A l'intercours, il n'y a pas foule devant le lycée Victor Hugo et dans les salles de classe, c'est guère mieux. Depuis quelques semaines, le taux d'absentéisme des terminales est tel que les services de la vie scolaire sont débordés. Ah oui, il n'y a plus personne en cours. Là, nous, on avait cours aujourd'hui. On a essayé d'y aller, mais bon, je ne suis pas sûre que ça va être comme ça toute la semaine. On n'a plus de notes. En cours, on ne fait plus rien. Il n'y a plus aucun intérêt. Jusqu'au mois de mars, on fait une partie du programme. Très très vite, avec beaucoup de stress, etc. Une fois les épreuves passées, on est censé faire le reste du programme. Évidemment, convaincre les élèves de suivre des cours sur un programme sur lequel ils ne seront pas interrogés, puisque les épreuves écrites sont déjà passées, c'est quand même compliqué. C'est la première année que le calendrier de la réforme du bac est appliqué. Et le premier constat, c'est un troisième trimestre quasiment effacé. Ce qui arrive, c'est qu'en mettant une grande partie du bac, soit dans le contrôle continu, soit dans des épreuves de spécialité au mois de mars, en fait, la plupart des élèves de spécialité en terminale générale, à cette époque de l'année, ils savent déjà s'ils ont le bac ou pas, pour la plupart. Et tout ce qui est orientation post-bac est déjà joué. Comme on sait déjà un peu ce qu'il faut comme notes avec les simulateurs, moi, ça ne me stresse pas plus que ça. Au moment du vote de cette réforme du bac, les enseignants avaient alerté sur les inconvénients de programmer les épreuves majeures dès le mois de mars. Ils espèrent être entendus pour la rentrée prochaine. Et bien, ce qu'on attend, c'est qu'on remette les épreuves au mois de juin, qu'on puisse avoir du temps et regagner le mois de mars, avril, mai et juin pour travailler nos spécialités, travailler aussi les disciplines qui ne sont pas des spécialités, parce qu'ils sont démotivés aussi dans les autres disciplines, les élèves. Même sans grand enjeu, les élèves de terminale devront quand même se présenter à l'épreuve de philo le 14 juin et pour le grand oral entre le 19 et le 30 juin.